Bonjour Thérésa, la petite équipe d'Aracaille est ravie de vous rencontrer à la galerie Le Calidoscope pour votre exposition Rencontres du Troisième Type. Vous êtes une jeune artiste tchèque et après des études à l'école supérieure des arts appliqués de Prague, l'art académique vous a rebuté et vous avez décidé de venir à Paris lors d'un projet Erasmus. L'art contemporain ça ne peut être que ça, très minimaliste et conceptuel, donc ça c'est vraiment considéré comme, c'est un peu difficile après pour tout ce qui est figuratif. Et pourtant il y a quand même des très bons peintres et graveurs et dessinateurs qui sont dans la figuration et qui sont quand même assez contemporains où ce qu'ils font c'est assez actuel. Mais il n'y a pas beaucoup de réseaux justement, je trouve, de diffusion. En tout cas pour moi, je me sentais beaucoup mieux, je me sens toujours beaucoup mieux acceptée en France avec ce que je fais qu'en République tchèque. Et je suis partie aussi, une raison pour laquelle je suis partie, c'était pas la seule, mais entre autres c'était que je n'étais pas du tout contente à mon école. J'ai fait des études d'illustration à la base, à Prague. Et c'est un enseignement qui est très limité et limitant en fait. On ne nous montrait jamais des références, en fait on avait en échantillon des références assez restreintes. Et c'est seulement quand je suis venue en France que j'ai vu que toute une richesse des styles est possible et que toute une richesse des approches différentes. Et aussi j'ai senti une attitude beaucoup plus positive et ouverte vis-à-vis de l'art en général en fait. Vous êtes encore toute jeune, c'est ça ? Donc il y a que maintenant, vous êtes arrivée en France à quel âge ? J'avais 24 ans, 23 ans quand je suis venue en Erasmus, bon là ça fait 6 ans que je suis ici. Vous êtes passée par cette école d'art là, qui est sur les quais là ? Cité internationale. Voilà, des arts. Non, je n'étais jamais, j'ai postulé mais je n'ai pas eu la chance d'être... Vous vous êtes eu la chance de ne pas y aller. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais j'ai fait les beaux-arts de Paris à Budaparte. Et je suis rentrée en troisième année. Donc je n'ai jamais fait là-bas les cours des bases, des techniques, je ne sais pas, de morphologie. Ça je n'ai pas fait, je l'ai déjà fait à Prague depuis que j'avais 15 ans, puisqu'on a des lycées d'art plastique. Je pense que c'est là-bas où j'ai vraiment appris les bases du dessin et de la morphologie et un peu de modelage aussi. Des choses comme ça. Et ensuite, à l'école des arts décoratifs ou des arts appliqués à Prague, ça ne m'a apporté rien de tout. C'était vraiment les années perdues. Mais grâce à ça, je suis venue en France. Parce que je n'étais pas contente là-bas. Et puis au Beaux-Arts, c'était presque, pour moi, ce n'était plus trop les années de... C'était les années de formation, mais j'avais déjà quelques bases. Et j'ai pu, en fait, la chance, c'était que j'ai pu faire un peu ce que je voulais. Et puis j'avais plein de nouvelles références que les profs me donnaient, que je ne connaissais pas. Donc j'élargissais mon univers. Et je pouvais, en même temps, j'avais la liberté d'explorer ce que je voulais. Donc de la gravure sur bois, en grand format, un peu expérimental et tout ça. Et justement, alors donc, on vous voit dans le film pour... Vous n'avez pas de presse, vous avez un objet qui sert à tamponner. Là, vous pouvez nous parler un petit peu de cet objet. En fait, cet objet, c'est un outil qui s'appelle presse à billes, presse en roulement à billes. C'est japonais, non ? Non, c'est tchèque. Ah ouais ? Oui. Et c'est un graveur tchèque, un artiste, qui s'appelle Miloš Slava, qui fabrique cet outil. Et en fait, il y a le système japonais du Bahreïn qui s'est venu. Oui, oui, là, vous l'utilisez. Moi, ce que j'utilise, ce n'est pas une Bahreïn, mais c'est la presse au roulement à billes. Dans une Bahreïn, il n'y a pas de billes, c'est très simple. C'est un objet avec lequel on frotte. Alors que le roulement à billes, on peut dire que c'est une Bahreïn perfectionnée. Et en fait, ça permet une pression un peu grande. Donc on peut imprimer avec ça même ce qu'on appelle la taille douce, donc toutes les techniques sur le métal. Mais a priori, moi, je ne fais pas trop cette technique-là. Je fais la taille d'épargne, donc le linon et le bois. Et pour cette technique-là, cet outil est très bien, surtout pour les grands formats, parce qu'on peut s'en servir sans limite de format. Ah oui, c'est étonnant, c'est extraordinaire. C'est juste physique, correct ? Physique, mais comme il y a des débits qui facilitent la pression, on n'a pas besoin de beaucoup appuyer. Avant, j'ai imprimé avec des cuillères en bois. Alors là, c'était physique. Mais là, dans le film, vous le faites aussi. Aussi, oui. Et vous pourriez vous donner quelques adresses ou quelques moyens de pouvoir retrouver cet outil magique ? Oui, je ne sais pas si ce n'est pas de la publicité. Non, 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 on ne peut pas plus. Alors, ça s'appelle Slama Press, S-L-A-M-A, Press. Le site, c'est slamapress.com. Maintenant, ça existe en français aussi. Oui, oui. Et voilà, on peut commander cet outil sur le site. Et sur le site, il y a toutes les astuces, tout est expliqué, comment ça fonctionne, pour quelle technique. Et il y a aussi des vidéos sur YouTube de fabricants de la presse qui s'appelle Miloš Slama. Votre camarade. Mon compatriote que j'ai connu grâce à cette presse dont je me sers depuis quelques années. Ah, je trouve ça extraordinaire. Les colonies de moyens, c'est vrai, parce qu'une presse, ça coûte la poule. Bon, bref. Et puis, bon, il faut le faire. C'est un truc quand même assez technique. Puisque là, tout, on passe à... On passe à... C'est aussi un outil qui permet d'être un artiste nomade. Oui, oui, bah oui. J'ai toujours voulu pouvoir la déplacer. Je ne sais pas, moi, depuis le début, les grandes presses de gravure qui sont assez impressionnantes, je trouvais ça toujours trop encombrant, en fait. On a besoin d'un espace en plus. Dans l'espace d'atelier, déjà à Paris, on est assez limité dans tous les espaces disponibles qu'ils ont souvent petits. Donc, oui, ça permet d'économiser l'espace et les moyens et voyager en faisant de la gravure. Et du coup, vous réancrez à chaque fois ? Comment ça se passe, non ? Comme pour la gravure classique, il faut réancrer à chaque fois. Ça, c'est seulement un outil qui permet d'imprimer, faire de la pression. Je suppose que ça ne coûte pas le prix d'une presse normale. Non, 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 c'est sûr que non. Après, c'est un outil qui est quand même bien fait, bien conçu et il y a aussi le côté un peu design. C'est livré dans une caisse qui est... En fait, les deux caisses, il y a une petite version et une grande version et les deux caisses peuvent être rassemblées d'une manière assez esthétique pour être posées sur un bureau ou accrochées au mur. Donc, c'est un bel objet aussi. Si vous pouvez faire ces estampes, c'est parce que vous avez rencontré cet objet en jeu ? Pour moi, c'est clairement en plus. Parce que ça me permet aussi une chose qui n'est pas dans la gravure classique. que ce n'est pas très apprécié, mais moi, justement, j'aime bien travailler avec ça. C'est qu'on peut garder certains endroits qui vont être un peu effacés ou pas très bien imprimés dans le sens bonne impression comme il faut dans la gravure classique. Donc, ça me permet d'expérimenter avec ça ou même garder certains endroits où on voit un peu les traces. Ça, c'est des traces que la presse fait si on ne passe pas assez du temps à frotter la surface. Ça, c'est un sacré travail quand même pour arriver à une estampes comme ça. C'est long, non ? C'est long, ça dépend. Pour graver, oui. Après, c'est plus intense que long. Moi, souvent, je vais assez vite, mais ça peut être des journées complètes où à la fin, je vais être complètement épuisée, tomber dans mon lit. C'est ce que j'ai bien. Voilà, les yeux sont les amis, c'est super bien. Et alors, vous êtes, j'ai regardé un peu votre bio, vous êtes pas mal baladée quand même dans le monde, c'est ça, non ? Ça a été des sources d'inspiration, j'imagine. Oui, c'est sûr. Moi, surtout, mon dernier grand voyage, c'était la Philippine en 2018, 2019. Et en fait, j'y étais en résidence d'artiste. C'était ma toute première résidence. Quand je suis sortie de l'école, j'ai cherché qu'est-ce qu'on peut faire et j'ai tombé sur un appel à projet pour une résidence aux Philippines. Ça, c'est pas ordinaire. Ça a été organisé par une structure lyonnaise qui s'appelle la Taverne Gutenberg. Et donc, sans les connaître, sans aller à Lyon, je suis allée directement aux Philippines. J'y ai passé deux mois et c'était un voyage extraordinaire qui m'a permis aussi de voir un autre monde, un autre univers. Et vous connaissiez un peu la culture ou vous êtes rentrée, vous avez tout découvert sur place ? J'ai tout découvert sur place. J'ai essayé de me renseigner un peu avant d'y aller, mais pour moi, quand même, c'est la rencontre personnelle qui est la plus importante ou directe. Se laisser vraiment imprégner par l'environnement. Je suis plutôt dans ça que dans la lecture ou dans les recherches théoriques, en fait. Donc, c'était vraiment ce voyage-là, en fait, qui m'a après aussi donné envie de découvrir plus de la culture, mais je ne suis pas une spécialiste. Est-ce que vous avez le sens que vous baladez un petit peu là-bas ? Oui, oui, surtout pendant le deuxième voyage parce que je suis revenue depuis. Et aussi, j'ai eu de la chance d'être avec des artistes philippans, en fait, en résidence. Donc, je ne me suis pas retrouvée dans un milieu entouré par des expats, ce qui est souvent le cas pour les étrangers, surtout pour les Européens et les Américains. mais j'ai pu voir la culture un peu plus de l'intérieur, même s'il n'y a pas assez encore. C'est pour ça que j'aimerais... Il y a un artiste français qui s'appelle Di Rosa qui, vous connaissez peut-être, qui se balade dans le monde entier, justement, et qui rencontre les graveurs ou la manière dont les gens du cru travaillent. Il a fait un tour du monde ? Oui, oui, oui. Avec des techniques, où il apprenait des techniques dans chaque pays ? Tout à fait, oui. Oui, j'aime ça. C'est ça, vous faites la même chose. Non, je ne suis pas aussi organisée pour vouloir faire vraiment un tour du monde, mais ce qui m'intéresse, c'est plus vraiment de réagir à des occasions qui viennent, qui se présentent souvent sans être vraiment prévues. L'année suivante, après les Philippines, je suis allée aux Etats-Unis, en Caroline du Sud, travailler chez un artiste qui est en fait connu dans le monde de l'art brut, plutôt. C'est Georges Widener. Et j'ai passé cinq semaines comme assistante. Ah, oui. À graver du bois ou non ? À faire de la gravure sur bois ? Non, ça c'était plutôt du dessin. Du dessin, du temps. Et quel est votre regard justement sur ces tailles d'œuvres ? Moi, j'étais, pendant mes études surtout, j'étais très fascinée par ça en fait. Et j'essayais de trouver est-ce qu'il peut y avoir un lien entre l'art soi-disant officiel ou instruit, comment dire, de ceux qui sont passés par les écoles, les artistes formés, et l'art brut. Et c'était assez difficile de trouver un équilibre ou de trouver des passerelles entre les deux. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plus en plus possible. Et j'ai fait mon mémoire pendant mes études sur l'art brut aussi, mais sans vouloir vraiment écrire. Je ne me sens pas assez sûre en français. Et puis, j'étais plus intéressée par ce que les gens vont me dire. Donc, j'allais à l'encontre des artistes ou des professionnels de ce monde-là et je les ai interrogés. Donc, c'était des entretiens avec des artistes et d'autres gens autour de l'art brut. Et je reviendrai vers Picasso qui disait que toute sa vie, il avait cherché à redevenir un enfant, c'est-à-dire de désapprendre tout ce qu'il savait. Et je pense que vous avez très bien vous avez très bien défini votre approche de l'art brut. C'est vraiment ça. Il n'y a plus de formation, il n'y a plus rien. Il n'y a rien de mercantile non plus. Souvent, les artistes... C'est ça qui est... Oui, voilà, c'est ça. Et on peut se poser la question si ce n'est pas ça l'essence de la création. Oui, je pense que ça devrait l'être. Parce que si ça... En fait, ça risque parfois de partir petit à petit, de s'échapper, et puis il reste quelque chose d'assez vide ou commercial. Et c'est là où ce n'est plus... Il n'y a plus l'essentiel. Et justement, si on... Je voudrais toujours garder ça, en fait, ma motivation de base pour créer quelque chose. Ça ne devrait pas venir de l'extérieur, mais de l'intérieur, en fait. C'est presque une nécessité intérieure. Et c'est ça que j'admirais aux artistes bruts ou qui sont soi-disant artistes bruts. Oui, soi-disant, oui, parce que... Eux ne le font pas exprès d'être bruts. Il n'y a rien de volontaire dans leur travail. C'est simplement... Ils ont une espèce de... Comment dirais-je ? D'entrain enfantin à mettre des couleurs, à mettre des formes, etc., etc., sans penser une seule seconde à ceux qui vont regarder leur travail, à ceux qui vont... Voilà. Et puis... Sauf que maintenant... Il y en a qui pensent aussi. Oui, peut-être. Parce que, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas, à propos de cet art, ce que je dis en bruts, c'est que ça devient vraiment... Quand l'art contemporain a foutu la patte dessus, voilà, ça devient un espèce de truc très, 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 très à la mode. Aussi, oui. Ça peut être aussi bien pour certains artistes bruts. Parce qu'ils ont quand même... Je pense qu'il y en a qui voudraient être plus visibles. Oui, bien sûr. J'ai vu dans une oeuvre, là, vous utilisez vos anciennes attestations. Vous avez bien récupéré, c'est ça, des papiers, des choses... Oui, oui. C'était à Antibes, quand j'étais en résidence, c'était le début de confinement et il n'y avait pas encore un attestation qu'on pouvait faire sur un portable direct. Et je n'avais pas une imprimante. Donc, j'ai crié à l'amont. Et au début, ça m'embêtait. Je me suis dit, un jour, mais peut-être que ça peut devenir quelque chose, ça vaut la peine de les garder et vraiment de recopier à chaque fois le texte. l'heure où vous avez le droit d'aller mettre les pieds dans l'eau, c'est ça ? Vous allez vous promener sur la plage. Ah oui, là, pendant une très longue période, on n'avait pas le droit de ne pas mettre les pieds sur la plage. que vous avez pu parce que, alors, si j'ai bien compris, cette exposition s'appelle Rencontre du troisième type et donc, dans le film, on vous voit qu'ils mettaient les pieds dans l'eau et on voit l'empreinte de vos pieds. Vous en avez fait une grave loura, c'est ça ? Oui, oui, oui. En fait, il y a le temps. du troisième type. Ah oui, aussi. Mais en fait, ça va ensemble comme ça. Ah oui, d'accord. Vous l'avez ici encadré. l'idée, c'est que sept plus trois doigts, ça fait dix. Donc, c'est peu importe si on a sept doigts sur une doigts et trois sur une doigts. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans l'entretien qu'on a en ce moment, c'est que on a l'impression, vous recherchez, en fait, à vous libérer de tout ce qui a une connotation classique, formelle ou, voilà, conventionnelle, etc., etc. Et pour moi, c'est comme ça que qu'on reconnaît vraiment si un praticien de l'art est un artiste ou seulement un praticien. J'ai quand même en fait, je pense que j'ai quand même une base technique assez classique. Oui, oui, mais vous avez l'air dans votre discours en tout cas de rester un peu en retrait de toutes ces choses conventionnelles. Vous essayez de vous en échapper en tout cas, enfin, il me semble. que j'essaie d'exprimer de manière classique quelque chose qui n'est pas classique. Oui, là, on a tapé à la poindre. Et alors, cette montagne sacrée, elle est aux Philippines ou elle est... Ah, non, c'est Antibes aussi. C'est Antibes, d'accord. En fait, pourquoi la montagne sacrée, c'est un film mythique ? d'un... Oui, c'est un film de Jodorowsky. Voilà, c'est ça. Dans le côté, c'est un peu hommage à Alejandro Jodorowsky, comme on dit en français. Et en même temps, en fait, il y a une référence, dans ma tête, il y a une référence à une légende tchèque. Mais l'image initiale, c'était les filets de pêche dans le port d'Antibes. En fait, c'est un objet que je trouvais assez beau et que personne ne remarque comme ça. C'est juste un tas d'antibes qui n'a aucune forme des filets et des algues et des cordes. Et donc, je l'ai pris en photo et en fait, pour moi, c'était une montagne, une montagne sacrée. Parce que si on l'imaginait dans un échelle beaucoup plus grand, on pourrait imaginer que les filets, c'est comme des chemins qui vont nous amener jusqu'au sommet, mais qui vont aussi nous amener à l'intérieur de la montagne. Et c'est justement là où ça rejoint la légende tchèque. Parce qu'en fait, le fait de rentrer dans une montagne où à l'intérieur, il y a quelque chose de... Il y a un trésor, en fait. Il y a une richesse à laquelle on ne s'attend pas et puis ça brille et ça nous éblouit. il y a plein des reflets. En fait, dans la légende, c'est une jeune femme, une paysanne qui se promène dans la forêt avec un tout petit bébé, son bébé, et tout d'un coup, elle voit devant elle une grotte dans une colline qui s'ouvre. Elle rentre dedans et puis il y a un trésor, il y a de l'or et de diamants. Elle est éblouie par tout ça. Elle n'a jamais vu ça toute sa vie. Et c'est bien, si je prends juste un petit morceau, je pourrais vivre comme une reine. Et puis elle commence à prendre le plan et tous les sacs qu'elle a sur elle, elle va tout remplir et jusqu'à quel coup, plus rien prendre, elle sort de la grotte et là, elle se tourne et elle se rend compte qu'elle a oublié son bébé dans la grotte. Et la montagne, elle s'est fermée entre-temps. et en fait, les villageois de cette région, ils savent que, ils connaissent l'existence de cette montagne sacrée et ils savent que ça s'ouvre, elle s'ouvre une fois par an. Et donc, il faut attendre jusqu'à l'année prochaine. Donc, elle va vivre dans une inquiétude et dans la peur énorme pour pouvoir retrouver son bébé. Et puis, elle ne sait pas est-ce qu'il y a encore en vie. Et donc, elle ne peut pas du tout profiter de toute cette richesse parce qu'en fait, la vraie richesse, c'est le bébé. Et puis, à la France, c'est un enfant heureux. Donc, elle va dans un an, elle retrouve son enfant comme si c'était hier parce que c'est une montagne magique. La montagne lui rend son bébé et c'est là où elle retrouve le bonheur. Et elle ne lui recommande pas son trésor. On ne sait pas qu'est-ce qui est devenu le trésor. Elle a compris que ce n'est pas ça le trésor. Moi, j'aime beaucoup les histoires comment dire, populaires où on retrouve des choses un peu archétypales, des contes de faits. Je pense que il y a vraiment du sens de les raconter, de les transmettre de génération en génération sans forcément étirer le moral parce qu'après, on peut interpréter un peu comme on veut en fonction de ce qu'on veut voir. Moi, je suis plus fascinée par l'image de la montagne qui s'ouvre et qui se ferme que par la morale. j'ai appris, vous avez travaillé avec les zérographes par Florence. Oui. C'est une petite maison d'édition, c'est ça ? Vous avez travaillé avec eux, vous avez fait des illustrations ? En fait, ça fait maintenant 7 ans ou 8. C'était vraiment au tout début quand j'étais en France en Erasmus encore à l'école des arts décoratifs. Après, j'ai un peu continué parce que j'ai vécu dans le quartier et après, malheureusement, je suis partie du quartier donc j'ai perdu un peu le lien. Mais, donc en 2013, ils ont publié un petit livre que j'ai fait pendant mes études en Erasmus aux arts déco de Paris et c'était les entretiens avec les différentes personnes qui sont venues des autres pays s'installer en France. Il y en avait qui n'étaient pas je voulais avoir au moins une personne de chaque continent en fait. Et après, c'était des entretiens très libres mais un peu un peu bruts où je transcrivais mot par mot ce que ce que les gens me disaient et puis je dessinais un portrait et donc souvent, ça partait un peu dans tous les sens mais je voulais garder l'authenticité de ces récits. Et donc j'étais très contente à cette époque pour ça parce que c'était magnifique d'avoir un livre publié en France alors que justement à mon école où j'ai étudié illustration à Prague ça n'intéressait personne. Donc après je suis rentrée avec ce livre toute contente et fière et non ça n'a pas été bien accepté. Moi je veux un bouquin de contes pour enfants qui est illustré par un chèque qui est magnifique j'ai toujours été un peu Vous savez comment il s'appelle cette époque ? Vous avez remarqué au cours de cet entretien que ma tête est un peu vide. Non non je ne me souviens pas mais je sais que moi j'étais il n'y avait pas du tout ça en Europe pourquoi pas à cette époque-là mais surtout pour en France parce que maintenant l'illustration jeunesse est un peu plus créative mais je parle dans les années 60 70 70 80 Mais ça a changé depuis cette époque Oui oui bien sûr En fait ce qui se plaisait dans les années 60 même dans l'animation par exemple Oui tout à fait c'était la qualité elle était vraiment très haute et puis c'était connu en France aussi Oui tout à fait et je pense que c'était un peu l'âge doré d'illustration d'animation et tous ces domaines et aujourd'hui en fait j'ai l'impression que les artistes veulent évoluer mais ils ont pris un peu une mauvaise direction ou parfois après c'est mon avis individuel comment chacun le voit mais ce n'est plus de tout en fait ce qui se fait aujourd'hui ou ce qui est enseigné à l'école des arts appliqués à Prague je dirais il n'y a pas beaucoup de liens avec les années 60 dans l'illustration dans l'animation peut-être un peu mais quand même c'est normal après que l'époque change et puis ça a changé en République tchèque beaucoup après la chute de mur et la fin de communisme aussi la société elle est très différente aujourd'hui on peut dire que le mode de vie et tout donc bien sûr que ça influence aussi les artistes bien sûr c'est dommage parce que en même temps c'est un peu normal il y a aussi des choses de grande qualité qui se font je pense c'est l'apport du numérique peut-être aussi de tout ce qui est le numérique et vous avez des projets oui des projets artistiques futurs matrimoniaux alors en ce moment je fais une commande dans Rélief sur bois qui va être à la fois un objet utile à la fois ça va être quand même une pièce j'ai pas trop envie d'en parler avant que ce soit d'accord on respecte complètement sinon j'ai aussi un projet de livre avec l'édition Almanar c'est un livre par un poète Emmanuel Mose qui a écrit le texte les poèmes il y a des tirages courants une édition une édition normale comment dire et après à côté il y a des tirages ce qu'on appelle des tirages de tête numérotés etc numérotés voilà donc c'est une édition de luxe je vais intervenir directement dans chaque édition avec des gravures et peut-être rehaussées en peinture donc en ce moment j'ai ces deux projets là donc plutôt ici en région parisienne plutôt en région parisienne après j'ai un autre projet c'est aussi de commencer les cours des pratiques amateurs au Beaux-Arts de Paris qui vont ouvrir espérons en mars il y avait toujours des cours des pratiques amateurs au Beaux-Arts et là ils ont décidé d'élargir le champ et en fait ils ont engagé des anciens étudiants pour devenir profs des pratiques amateurs donc voilà et ça sera ouvert à qui ? à tout au public des adultes et peut-être des adolescents aussi mais plutôt à partir de l'année prochaine je vais rajouter quelque chose je vais embrasser tout le monde surtout mon copain qui est en République tchèque qui devrait venir dans pas longtemps et il est le même artiste ? il est réalisateur dans le film documentaire plutôt des projets documentaires Thérésa merci de nous avoir consacré tout ce temps j'espère que j'ai envie de venir voir votre travail j'espère que c'est un temps qui sera utile pour vous merci beaucoup bien sûr merci Sous-titrage ST' 501